Que veux-tu? Vous pouvez les faire en plus. Quelque chose a-t-il? Ils sont venus de sortir de la maison? Tu peux me dire que tu me dis? Je veux que tu me prennes du tout. Je n'ai pas de poils. Il n'y a pas de poils. Il n'y a pas de poils. Il n'y a pas de poils. ... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de WALF. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'invité de la mi-journée. En ce début de semaine, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir le coordonnateur national du G20. Il s'agit de Mamoudou Tamba. Mamoudou Tamba, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, depuis 24h, le G20 est au-devant de l'actualité. A la lumière des événements qui se sont déroulés ces derniers temps, le GV a décrété ce lundi une journée de grève en soutien ou bien pour demander la libération de tous ces enseignants qui ont été arrêtés ces derniers temps. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi vous avez attendu l'arrestation de Damboud, membre influent de votre syndicat, pour décréter cette journée de grève alors que précédemment, d'autres enseignants ont été arrêtés. Je pense à Capsicring notamment, où un enseignant a été arrêté pendant qu'il était en train de faire cours. Permettez-moi aussi également de saluer, donc, de vous saluer, mais saluez aussi également toute l'équipe qui est derrière vous. Saluez-vous également sur le DG de WALF. Et remercie-vous, remercie-vous, surtout pour l'invitation. Permettez-vous également aussi de saluer l'ensemble des secrétaires généraux du syndicat. membres du G20, mais aussi également nos camarades, secrétaires généraux de tous les syndicats, qu'ils soient du G7 ou bien qu'ils soient de la FEDER ou qu'ils soient des indépendants. Pour toute la chaîne de solidarité qui s'est manifestée, avec l'arrestation de nos collègues et notre camarade aussi également SG, Damboud. Nous voudrions spécialement, si vous le permettez, adresser une mention spéciale à SG, Abdoulaye Mdoye, secrétaire générale du QCAMC, qui a pris des positions qui, personnellement, ne m'ont pas surpris, parce que simplement le connaissant, pour son engagement, et pour son dévouement pour la cause de l'enseignant et de l'école. Vous savez que certains pourraient même comprendre, croire qu'ils ne pourraient pas soutenir Damboud ou vice-versa, mais je vous ai dit ici que c'est se tromper. quand on croit également que, malgré le fait qu'on ait les G7 et les G20, qu'on pourrait continuer à ne pas permettre à ces entités, aux enseignants, de s'entendre sur l'essentiel. Voilà un peu un exemple tout à fait à saluer, que tout le monde salue, le fait également qu'aujourd'hui, Abdoulaye Mdoye et d'autres qui collègrent SG de syndicats, ce soit également illustré sur la question. Pourquoi avoir attendu la distanciation de Damboud ? J'en viens, parce qu'au fond, ça c'était important. Une commande, c'est une commande au sein du G20, mais aussi des enseignants. Nous n'avons pas attendu. Nous n'avons pas attendu. Peut-être qu'il faut parfois éviter la cacophonie de la communication. Quand SG, comme Abdoulaye Mdoye, ou bien d'autres, même nos camarades, à la base, se sont investis pour également, sur la question, peut-être qu'on n'a pas eu, nous, à créer de la cacophonie de la communication. Lorsqu'effectivement, un des nôtres, SG Aboulaye, par exemple, a été au demande de la scène pour la défense de notre camarade, de notre collègue, donc M. Biaye, procès de philosophie de Kabrouz. On n'a pas attendu. Vous n'avez pas pour autant décreté 24 heures de grève ? Non, du tout, du tout, pas encore. Pas encore. Parce que tout ce qu'il faut faire, il faut quand même mérir pour quand même ne pas, dans la prestation, prendre des décisions qui pourraient quand même avoir des connotations inattendues et des incompréhensions même de nos militants et de nos mandats. Donc c'est pourquoi, d'ailleurs, il faut quand même, en toutes choses quand même, voir, bon, je ne sais pas, poser le pour et le contre avant également de faire quoi que ce soit. C'est ce qui nous est arrivé. Donc c'est pourquoi nous avons pris autant de temps, c'est vrai, pour arriver à ce niveau précis. Maintenant, ce qui s'est passé était de trop. On a arrêté quelqu'un qui était un symbole phare du mouvement syndical enseignant. Avec tout ce que le poste, la mission, la fonction de SG comporte comme sacralité, comme valeur, dans le cadre de la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants. Mais il n'a pas été arrêté dans le cadre de ces activités syndicales. Non, on en reviendra, on en reviendra, on en reviendra. Et nous donnons quand même les mobiles, les vraies raisons pour lesquelles également, nous avons également soutenu SG Damboy et également aussi tous les autres collègues qui sont également sous le lien de la détention. Damboy, je disais qu'il n'avait pas été interpellé dans le cadre de ces activités syndicales. Il y était en tant qu'activiste, coordonnateur ou porte-parole d'un mouvement citoyen dénommé Le Peuple. Est-ce qu'il n'y a pas eu un ménage des genres là ? Pierre, je peux vous dire trois petites choses pour donner quand même pour fonder EGAMAN notre les raisons pour lesquelles EGAMAN nous avons soutenu les collègues arrêtés. Loin de nous de prendre des positions politiques. Nous le disons et nous le répétons solennellement qu'au-delà de notre attitude de soutien aux camarades, aux collègues et à EGAMAN le GF1 pour commencer réaffirme son indépendance totale, son impartialité et sa neutralité vis-à-vis des partis politiques et de toutes chapelles politiques ou confessionnelles. Ça, c'est très clair. Il ne nous est jamais arrivé d'accepter et nous n'accepterons jamais que nous soyons inféodés à un quelconque parti politique. Là, vous avez pris position. Non, on n'a pas pris position. Vous verrez très bien, très clairement, qu'effectivement, nous n'avons pas pris position. D'abord, parce que c'est d'abord des collègues. C'est d'abord des collègues. C'est des enseignants d'abord. Mais la mission d'enseignant est une mission sacrée et à respecter. Quand on trouve un enseignant, quel que soit par ailleurs le motif, ce qu'il aurait fait, dans sa classe et devant ses élèves pour l'arrêter en l'humiliant devant ses élèves, je crois que là, on a dépassé les limites. Lorsqu'effectivement, nous avons un cas de figure du genre, nous avons également d'autres enseignants qui sont arrêtés, ça aurait été un journaliste, vous savez ce que cela veut dire ? Automatiquement, toute la presse allait en parler. Si c'était un policier également aussi, toute la police aurait été mobilisée. Vous touchez un militaire, s'il y en a trois parmi eux qui sont là, mais vous allez être tortillés, vous allez subir des... Pardonnez-moi, excusez. Si le journaliste est arrêté dans l'église de son métier... Quelles que soient les conditions ? En général... S'il n'y aura pas de solidarité de corps. Nous ne jugeons pas ce qu'il a fait. Nous ne jugeons pas le mobile pour lequel également il a été arrêté. Ça, vraiment, nous sommes loin de prendre position par rapport à cela, par rapport à ces positions politiques ou non. ce n'est pas ce que nous défendons. Ce que nous défendons, d'abord, c'est l'enseignant en tant que tel. Lui, comme les autres, je dis bien, et le respect qu'il va donner aux enseignants. Qu'on ne puisse pas, à tout bourchant, les prendre pour des objets qu'il faut malmener, malmener quand on veut et comme on veut. c'est ce que nous ne pouvons pas admettre. L'autre chose, c'est des camarades. Je donne un exemple. C'est des camarades, c'est des collègues. Et qui dit camaraderie, derrière le concept-là, il y a ce qu'on appelle la solidarité, la compassion et le partage. D'abord, de la corporation. Troisième chose, quand on prend l'exemple de Hégé Dambouy, prenez l'exemple, ce que je donne, il y a des exemples, il y a l'exemple du docteur Babacardiop, quand il avait été arrêté ici, c'est pour des raisons, donc liées à une manifestation de la société civile, tout comme ce qu'il y a, donc je ne juge pas, mais vous savez ce que ça a donné. Même son syndicat s'est fait entendre. Le département de Filos s'est fait entendre. Mais c'est ce qu'ils et c'est ce qui est normal. Et cela est dans l'ordre normal des choses. Et donc, quand on prend Dambouy, Hégé Dambouy, mais Hégé Dambouy, c'est un secrétaire général d'un syndicat. Et pour tel, retenons qu'un secrétaire général d'un syndicat, c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie pour la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants et de l'école. On n'assume pas de vie de famille. Dambouy a été de tous les combats pour la prise en salle des préoccupations des enseignants et de l'école. Est-ce que, s'il vous plaît, et ensuite, pas seulement ça, mais Hégé Dambouy a été le coordonateur national du G20 des syndicats d'enseignants. Et c'est depuis le mois de juin que moi, je l'ai remplacé à ce poste précis. Il a fait ce qu'il a pu faire. Il a contribué de manière extraordinaire aux côtés des autres. Vous faites du corporatisme ? Non, d'abord, oui, bien sûr. Nous ne le cachons pas. De mauvaise loi, peut-être ? Non, je dis bien, c'est d'abord, avant tout, la défense d'une corporation. Ce n'est pas la défense de quelqu'un, des personnes politiques, qui que ce soit. Comme l'auraient pu faire également les journalistes ou les policiers, ou bien la justice, ou bien l'armée ou d'autres corps de métiers. Donc, étant donné qu'il a été d'abord le coordonnateur du G20, croyez-vous que il serait même logique et admissible que le G20 ne lui témoigne pas de manière minimale sa solidarité ? Oui. Mais ça aurait été une chose extrêmement grave. Oui, ça vient de principe d'accord, mais elle a perturbé l'école. Attendez, 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 attendez. Pierre, nous avons fait un acte très symbolique. aussi bien pour lui comme pour les autres collègues. Vous savez, quand on perturbe l'école, les premiers qui sont gênés, ce sont les enseignants. Ce sont les enseignants. Donc, le problème n'est pas à ce niveau précis. Donc, quelqu'un comme Dame qui a effectivement été de tous les combats, comment en tant qu'enseignant tout court, pour tout ce qu'il a donné aux enseignants pour les sacrifices consentis pour les enseignants, tous les sacrifices consentis pour l'école, comment est-ce que celui-ci, ce dernier, et les autres enseignants pourraient être dans des problèmes et que nous, en tant qu'enseignants, pour des raisons, parce que simplement, les gens vont nous taxer des politiciens, nous devions quand même croiser les bras et regarder les choses quand même évoluer de manière négative. Vous êtes des enseignants, vous enseignez à vos élèves ce que c'est le civisme. Mais le civisme commence par le respect des lois et règlements du pays. Dès l'instant que ce sitting a été interdit par l'autorité péfectorale, il devait se soumettre à cela, non ? Mais là, vous me plongez, vous me glissez, vous voulez quand même me glisser dans un terrain. Vous êtes des éducateurs, donnez le bon exemple. Attendez, je dis bien que nous ne sommes pas là pour juger de ce qu'il a fait. Ce n'est pas ça le problème. Nous ne sommes pas là pour juger les pour et contre de son discours et de son engagement dans d'autres cadres, dans d'autres sphères. Non, ce n'est pas ça qui nous amène. En parler, c'est extrêmement grave. J'ai aujourd'hui le mandat de ceux qui sont des secrétaires généraux et des militants et séparésiens des enseignants du G20. Mais comme tel, vous comprenez très bien que même dans nos directions syndicales, nous avons toutes les la présence de tous les partis politiques. Tout à l'heure, je vous disais au niveau de mon syndicat, vous avez vu ce que ça fait. Tous les syndicats sont dans les débats du genre. Mais tous ceux qui sont des secrétaires généraux proches de la mouvement présidentielle, il y en a même qui sont des très hauts responsables de l'APR ou d'autres formations politiques, mais savent également que ce que nous avons pris comme décision n'a absolument rien de connotation politique. Et nous ne le ferons jamais. Parce que moi, personnellement, je ne vais jamais accepter que nous puissions également avoir un glissement et même sémantique, je dis bien, dans la politique. Parce que dans le journal de Walf TV, de tout à l'heure, le porte-parole du ministère de l'Éducation a parlé de mots d'ordre politique. Mohamed Diagne. Bon, non, je le respecte, c'est notre frère, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il est d'abord non seulement un directeur, il s'agit de la communication, on ne comprend pas. C'est le DFC du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi, il est politique. Mais pour tel, il faut le respecter dans ce qu'il dit. Ça, la différence, vraiment, c'est l'expression de la différence du DFC est une expression démocratique. C'est tout à fait normal que lui, il ait un point de vue et que nous donions le nôtre. Mais ce qui est sur-est-elle, lui sait très bien que moi, je ne suis pas politique, il le sait, que je ne peux pas accepter un glissement non plus tous ceux qui sont dans le G20. Personne, des secrétaires généraux n'accepteraient un glissement politique. Entre le syndicalisme et la politique, la frontière est remesse. Elle est étanche, c'est vrai. Nous le savons. mais il y a aussi également une délicatesse, il faut y aller avec délicatesse. Nous avons également, nous, réussi une chose, mais à fédérer 26 syndicats avec des gens qui sont de très hauts responsables, aussi bien dans le PDS, au niveau de la PER, au niveau de l'ANADJF, ou bien au niveau du PIT, etc. Toute information pour les sont à la présente. Comment on peut imaginer une seule fois que les gens acceptent également que l'on puisse avoir un glissement politique du G20 ? Non seulement le codeur que je suis, je vais le combattre et je ne vais pas l'accepter, mais non plus personne de ceux-là, avec tout ce qu'on a comme respect, n'accepterait également que moi je fasse ce glissement inacceptable. Donc, ce que nous avons fait, que les Sénégalais l'entendent demain, il y a tout à fait clair et tangible, y compris nos collègues, que nous n'avons pas pris position pour qui que ce soit. Et nous ne le ferons pas. Sinon, c'est manqué de respect, non seulement aux enseignants, mais à nos mandants, même aux secrétaires généraux de Sénégalais du G20. Et ça, nous ne le ferons pas. Et la journée de grève de ce lundi, est-ce que vous l'avez évaluée ? Oui, nous sommes en train de faire des remontées, vraiment, qui sont très favorables. Vous savez, c'est une grève qui est très bien suivie. Ah bon ? Très bien suivie. Et c'est quoi votre baromètre ? Oui, mais ce que nous avons déjà comme remontée, comme remontée, si vous prenez l'exemple de Kies, le gâtre de Tcharou, le gâtre de Tcharou, est paralysé. L'imam là, etc., tout est paralysé. Tamba, Pekin, Oussoui, Mbourg, Meré. Donc, il y a partout où nous sommes en tête, quand je venais, déjà, l'état-major est en train de recueillir, de recueillir la remontée des évaluations de la base. Et ça, vous savez, comment ça se fait ? Il faut aller d'école à école pour voir ce qui a été fait, comment les gens se sont comportés concrètement. Donc, au moins, le symbole recherché, ce qui est recherché, c'est de manière symbolique. Et vous en êtes fier, quoi ? Non, attendez. Le fait que l'éducation soit paralysée ? Non, du tout. Ce n'est pas cela qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est de faire libérer nos collègues. Mais vous m'avez demandé une chose, vous avez dit, est-ce que ça a été suivi ? Le fait même que symboliquement parlant que les enseignants marquent la solidarité est très important. C'est ça qui nous importe, qui nous intéresse. Et nous savons également, connaissant l'esprit de responsabilité qui anime l'État, qu'effectivement nous serons entendus et que SG Damboy et tous les collègues seront libérés. C'est ce qui est recherché. Vous pensez que votre mouvement de grève pourra trouver un écho favorable auprès des autorités ? Mais nous sautons vivement. Et c'est pour qu'à nous communiquons pour dire que ça n'a absolument rien de politique. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à l'État, donc au parti de la mouvance présidentielle, non plus pour faire plaisir à l'opposition. Pour gagner quoi ? Est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'enseignants qui ont été arrêtés ces derniers jours ? Non, vous savez, parfois, il est difficile de faire même une évaluation exhaustive. Tellement que c'est ces pêle-mêles qui ont été arrêtés, qui ont été arrêtés. Mais de manière symbolique, nous pouvons vous dire également que le cas du camarade qui a été arrêté, si tout le monde a eu l'écho, mais nous savons que pour le seul cas, et le cas de SG Damboy, on aurait dû entendre tous les ans. Comme vous l'avez dit, tout le monde depuis des belles oreilles. Maintenant, pour ce cas de SG, vous savez ce que ça fait. Malgré le fait également qu'on ait pris la décision au moins en plein week-end, le samedi, donc 24 heures avant, donc voilà un peu ce que ça a donné pour montrer une fois de plus qu'effectivement, il faut qu'on nous écoute, il faut qu'on apprenne à nous respecter, il faut qu'on apprenne à respecter les enseignants et que les franchises scolaires ne soient pas également traversées, dévoyées. C'est vraiment ça, c'est la chose la plus importante. Cette journée noire, comme nous l'avons qualifiée également aussi, c'est pour également dire aux gens, montrer que nous sommes une famille, et une seule, et même famille, qui doit se lever quand il le faut pour également faire respecter la corporation. D'ailleurs, nous irons plus loin parce que ce qui se trame à l'horizon, c'est au fond pour faire en sorte que les violences scolaires sur les enseignants cessent de manière définitive et nous nous prenons toutes nos responsabilités par rapport à la question. Vous, personnellement, vous avez rencontré Dame Gauthier, vous l'avez trouvé dans quel état d'esprit ? Bon, nous l'avons trouvés dans de très bonnes conditions, pour parler très franchement, au commissariat, parce qu'il a été dans un premier temps arrêté et au niveau du... et conduit au commissariat des plateaux. De là, également, il a été transféré au commissariat central. Et j'ai, personnellement, le premier jour, le Sambi, je l'ai rencontré deux fois, et également devant l'avocat Babacar, le maître Babacar Ndiaye, que je salue au passage. Et également aussi, il était vraiment serein, parce qu'il n'a rien à se reprocher, ce qu'il nous a dit, d'ailleurs. Et il était également tout à fait heureux du soutien du G20 et de l'ensemble des enseignants de ces pays-là. Bon, hier aussi, également, je l'ai rencontré. Il était dans des conditions également, de très bonnes conditions. Il est aussi, également, serein. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. Voilà. On peut considérer cette grève de 24 heures comme une grève d'avertissement. Alors, quel sera le prochain plan d'action, la prochaine étape ? Là, vous me permettrez, parce qu'au fond, on n'appelle pas ça grève d'avertissement. C'est une grève. Parce qu'au fond, permettez-moi, un bonheur ici. D'intimidation, peut-être ? Non, pas d'intimidation, Pierre, on n'intimide personne. Le mot intimidation, c'est pas respectable, c'est pas respectueux. Quand on dit que nous nous intimidons l'État, c'est pas du respect. C'est vice-versa, d'ailleurs. Mais ce que nous voulons dire, c'est que nous marquons une solidarité pour nous faire entendre et souhaiter que l'État nous entende et libère nos collègues et tous les anciens qui sont détenus, quel qu'en soit les mobiles. Ça, c'est... Maintenant, c'est qu'il y a aussi à faire, je crois que... Permettez-nous quand même, je crois que mardi, demain, nous irons, soit en ligne ou bien en présentiel, évoluer également cette journée-là pour voir également la conduite à tenir par rapport à, non seulement cette question-là, mais d'autres questions en perspective. Voilà. Merci beaucoup, Momodou Tamba, coordonnateur national du G20. C'est moi qui vous le laisse. Alors, nous revenons dans une trentaine de minutes pour la partie Wolof. Merci, merci. Bien. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501